Alors après maintes expositions en France et à l'étranger, je reviens donc dans mon pays, c'est à dire à Castel-Sarzin mais aussi à Moissac et donc pour la première fois je vais exposer vraiment chez moi et j'ai choisi ce lieu, la conserverie qui est magnifique pour justement débuter cette exposition et lancer cette salle qui mérite donc que vous passiez la voir et que vous en profitiez vous aussi. Je dois à monsieur et madame Salem la possibilité d'exposer une première fois Castel-Sarzin. Je m'appelle Denise Salem et je viens de créer cette association qui a pour le but de mettre en valeur toute forme artistique de création, peinture, sculpture, musique etc. On peut faire plein d'événements donc on va commencer avec Christian Bajana qui est déjà très connu, qui est un artiste éclectique et non classable et inclassable et qui fait vraiment des choses magnifiques. D'ailleurs c'est une des premières personnes que j'ai rencontré à Castel à qui j'avais parlé de cette idée qui est devenue un projet et il a toujours soutenu l'idée ensuite le projet et maintenant la réalisation. Donc il va être le premier à essuyer les plates. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Amin. C'est mon voisin. C'est mon voisin et voilà. Qu'est-ce qu'on fait ici bien, regarde les tableaux. C'est la première fois que vous venez ici. Dans l'établissement, non, non, on va dire que c'est la première fois, mais en plein, j'avais connu, sous notre perspective, cette salle, ça a beaucoup changé, bien sûr, et nous sommes là ce soir pour admirer les tableaux de notre ami Christian Majoranales, voilà. C'est un avagou, donc tu ne vas pas exposer, alors vite-moi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, et merci de votre présence, à Madame Myriam Garcia, sous-préfet du Tarn-et-Garonne, à Monsieur Jean-Philippe Béziers, conseiller général de Castel-Sarazin, parce qu'il faut quand même mettre l'accent sur Castel-Sarazin, c'est la première fois que j'expose à Castel-Sarazin, donc il faut bien le noter, et à tous les élus ici présents, à mes proches, mes amis, à tous mes invités, parce que vous avez pas mal de nationalités, il y a des Castel-Sarazinois, des Moissaguais, des Anglais, normalement il pourrait y avoir aussi des Hollandais, mais enfin, voilà, et bon, naturellement, l'Espagne, bien sûr. Alors, j'ai profité de la proposition de Monsieur et Madame Salam, que je remercie également, pour présenter ici, dans cette super belle salle, en fait, on s'était mis d'accord, il y a quand même cinq ans, hein, bon, mais enfin, c'est très bien, Et je peux donc exposer mes œuvres, donc une bonne partie de tableaux que vous ne connaissez pas, parce qu'ils arrivent des quatre coins de France et d'ailleurs, donc j'ai exposé un peu partout, et je les ai regroupées ce soir. J'espère que vous partagerez ma passion, et à mon mandat, chaleureux et configial, et toujours à Castel-Sarazin, on me l'a souligné plusieurs fois. Alors, parcourez les murs, levez les yeux, parce que nous avons installé des tableaux flottants, vous voyez, et on y a travaillé un certain temps, donc c'est quand même quelque chose qui ne s'est jamais fait dans le coin, donc on inaugure, et je pense que l'agence au monde va vous satisfaire, vous allez retrouver un peu le monde entier, des influences de certains peints, et puis aussi mes états d'âme, voilà. Albert Camus a dit, bon, je le cite, créé, s'est donné une forme à son destin, je pense que, je l'avais en moi, mais je n'ai pu m'exprimer que justement, lorsque le destin m'a fait un petit croche-pied, et donc je me suis lancé dans la peinture, et je ne le regrette pas. Voilà, je vous remercie, vous avez ici, Madame... Voilà. On va la foutre quand même ? Madame la sous-préfète, mesdames et messieurs élus, chers amis, chers Christian, merci, merci de tout cœur de m'avoir convié à ce vernissage, vous comprenez que pour moi aussi, on donne émotion à ce lieu, puisque j'ai grandi quand même ici, c'est, je crois aussi, le canton 1 de Cassin-Saint-Razin, c'est le canton que je représente au niveau de l'Assemblée départementale, je voulais souligner deux choses, deux choses, Christian, quand on s'est fréquenté un petit peu plus, je l'ai connu à l'épicerie, alors l'épicerie, pour les moissaguer, ça va dire quelque chose, puisque c'était sur la boutique et qu'il occupait Jean Moura, donc là, c'est là où il mettait un petit peu de piment à toutes ces couleurs que vous avez ici, sur les cimeses de cette, l'approché aux cimeses de cette salle, puis ces couleurs, il a décidé de les conserver, c'est pour ça que maintenant il est à la conserverie, ici, donc je crois que tout ceci, c'est un trait d'union qu'il a majestuellement mis en œuvre, avec l'appui, je crois, de Denis et Roger Salem, que je salue, et que je félicite encore pour cette belle réalisation, sans être plus long, je crois que je vais faire un petit clin d'œil aussi à Jany, l'épouse de Christian, qui l'oeuvre à ses côtés, et à tous les deux, en disant qu'un bonheur n'arrive jamais seul, puisque je crois savoir, je le sais d'ailleurs, pour tous de ça ici, qu'ils sont quand même grands-parents pour une nouvelle fois depuis une semaine, une petite fille, Gabrielle, et je crois que Christian, ici, accroché à ses murs, vous allez transmettre un patrimoine culturel de votre main, de vos mains, à tous ses petits-enfants, en tout cas, je voulais vous féliciter pour la qualité de votre âme. Voilà, merci. Juste quelques mots, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, je me demande finalement, en vous écoutant, pourquoi vous m'avez invitée ? Est-ce que c'est parce que j'ai un nom à consonance espagnole ? Il y en a énormément, vous savez, dans ma famille, il n'y a pratiquement que cela. Est-ce que c'est parce qu'une partie de votre famille habite une ville qui m'est chère au cœur, et je profite pour saluer tous les miramacéens et miramacéennes qui sont présents ce soir, puisque je suis provençale, oui, oui, il faut les présenter. Je suis en tout cas contente d'être avec vous ce soir, déjà parce que ça me permet de vous rencontrer avant de venir venir visiter votre famille habite. Alors, par contre, je n'avais pas compris, en tant que sous-préfète de Castel-Saint-Mazin, qu'il y avait des nationalités, moi, ça pèse. Et pourtant, et pourtant. Pour moi, les 103 communes de l'arrondissement, je les traite de la même façon, et en tout cas, je constate une fois de plus avec Venom pour la première fois dans ce bel espace, qui est cher à votre cœur, mais qui a été magnifiquement rénové et mis en valeur, que le patrimoine et la richesse aussi des culturels de Castel-Saint-Mazin, puisque vous avez opposé Castel-Saint-Mazin et Moissac un petit peu. C'est vrai qu'on pense souvent à Moissac en tant que ville patrimoniale, mais je constate, avec d'autres expositions, le Salon des peintres, qui a en fait une richesse artistique et culturelle, et de nombreux peintres et artistes sur le secteur. Alors, je vais vous souhaiter beaucoup de succès pour votre exposition. En tout cas, je ne me fais pas de souci, parce que vous avez en la personne de votre épouse un agent de choc qui vous défend et qui fait votre promotion inlassablement. Et je voulais la saluer aussi, parce que c'est elle qui a insisté pour que je vienne, et je l'ai fait avec plaisir, même si mon agenda était chargé, je ne pourrais pas rester très longtemps avec vous, je m'en excuse. Donc, un bon succès à cette exposition. J'ai remarqué, moi j'aime la couleur, donc beaucoup de vos œuvres m'ont parlé, j'ai remarqué quand même que vous aviez, comme moi aussi, un fort attrait pour tout ce qui est inconnu, tout ce qui est voyage, et que vous gardiez un petit peu des traces, mais aussi que vous êtes vraiment philosophe à travers certaines toiles que l'on peut décrypter, et vos œuvres ont vraiment de multiples lectures. Et donc, j'invite tous les participants de cette soirée à regarder avec détail chacune de vos œuvres. Alors, nous avons, mon épouse a fait un punch, mais avec, vous allez avoir la surprise de goûter des samosas, pour ceux qui adorent, donc vous aurez un verre de... donc vous aurez un verre de... ces samosas viennent de Toulouse, parce que... C'est pas pour ces pièces d'alors ? Ah, ah ! Chacun son tour ! On va faire la marche ! C'est magnifique, ce cadre écrit ! C'est magnifique, ce cadre écrit ! C'est magnifique ! Canter experimenting physique, comme ça, c'est magnifique, ce bar. Ce de débron à guest fel! C'est magnifique ! C'est magnifique ! tendon acte, c'est magnifique, c'est magnifique, ce qui seventh que descubre. C'est magnifique que quelqu'un, n'estaaaant que çaайт … c'est magnifique, c'est magnifique. Ai-même un petit estimé, Olivier aép et c'est magnifique. Et en plus, on a des affiches. On a des affiches.